Oui, donc l'expédition, l'aventure de Tara Artyk a été un moment fort de ma vie puisque je suis dirigeant d'entreprise de mode depuis bientôt 30 ans et que j'étais un tournant de ma vie de savoir un peu au-delà de la mode, je pense qu'il est important que l'entrepreneur, on parle de l'entrepreneur, s'engage beaucoup plus sérieusement dans les problématiques environnementales et c'est pour ça que j'ai trouvé ce bateau et qu'en général on cherche un bateau quand on a un projet et moi j'ai cherché un projet pour ce bateau et donc ça a été merveilleux de pouvoir organiser avec mon savoir-faire d'entrepreneur une telle expédition. Alors il faut un peu une dose de folie, je crois qu'il en faut même parfois beaucoup mais voilà cette expédition avec des scientifiques parce qu'il s'agissait d'envoyer ce bateau avec un gros programme scientifique. Je n'aurais jamais envoyé ce bateau là-haut juste pour l'aventure. Je pense que c'est la combinaison entre la science et l'aventure qui en a fait un projet, un programme, une expédition je dirais qui fera date. Cette expédition, il est très très important pour moi que ce bateau, qui est un bateau qui peut aller aux quatre coins de la planète, mais il est très important qu'on accompagne, on soutienne les scientifiques, ces programmes scientifiques qui avaient réellement besoin d'une telle plateforme parce qu'aujourd'hui ça fond tellement là-haut qu'on ne peut plus envoyer juste des gars avec des tentes sans qu'ils soient en risque. Donc c'était d'envoyer ce bateau qui a été conçu, construit pour ce programme. Et c'est là tout ce projet, toute la force de ce projet, c'est d'avoir pu travailler avec, nous on est entreprise privée normalement, et puis à travailler avec des entreprises publiques, des instituts, des laboratoires. Et ça a été un grand moment de mettre en place ce projet. On attend maintenant beaucoup des scientifiques, parce que nous-mêmes nous ne sommes pas scientifiques, nous avons assumé et assuré la logistique de cette expédition. Et c'est aujourd'hui, on parle d'une mission qui dure sur deux ans, sur trois ans, sur quatre ans. C'est au-delà de toute attente pour normalement une entreprise qui s'inscrit dans des délais assez courts. La communication, on parle à des médias qui ont envie de faire des choses à trois mois, à deux mois, à un mois. On est dans la consommation pure. Et là, cette combinaison science, aventure, publique, privée, du long terme, ça en fait un événement unique. La mission de Tara, et la mission de Tara aujourd'hui de plus en plus, c'est d'être une plateforme grand public, une plateforme offerte aux scientifiques pour relayer, en fin de compte, on s'aperçoit, on a l'impression de tout connaître sur cette planète et que les messages des scientifiques ont été donnés cent fois et que les alertes ont été données cent fois. Mais on se rend bien compte que le grand public ne perçoit pas encore assez les risques. Et surtout, on a beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ils veulent un message qui vienne de ces scientifiques. On sent dans toutes les consultations, dans toutes les conférences qui ont eu lieu avec Tara, que la réponse des politiques, que la réponse parfois même des médias, n'est pas en adéquation avec les attentes de ce public qui est très inquiet. Alors, il faut transformer cette inquiétude en quelque chose de positif, parce que l'homme s'en sortira, on le dit aussi, la Terre s'en sortira. Le problème, c'est que cette combinaison de facteurs qu'on ne maîtrise plus aujourd'hui et qui nécessite un changement radical de nos comportements, mais c'est une aventure en même temps pour l'espèce humaine fantastique. On va être 9 milliards, on était 1,8 milliard à la fin du XIXe siècle. Comment on va vivre tous ensemble, partager, vivre dans un monde meilleur ? Et les scientifiques ont certainement une partie de la réponse, mais la réponse, elle vient aussi de nous, humains, sur cette planète. Comment on va réagir ? Comment les pays riches aussi, il y a des tas d'enjeux aussi, mais comment les pays riches vont tendre la main vers des pays pauvres, dont on a souvent bien peur, parce que c'est des pays qui se développent très fortement, il y a beaucoup de jeunesse, mais c'est un enjeu qui est majeur. Mais on peut vivre mieux, on doit pouvoir vivre mieux, contribuer à une évolution de modes de vie qui vont bien au-delà de ce qu'on a pu connaître, puisqu'il ne s'agit pas aujourd'hui de choisir entre le socialisme et un capitalisme à outrance, on l'a vu ces derniers jours et ces dernières semaines, que cette finance qu'on ne contrôle plus, on parle de 700 milliards de dollars pour relancer et pour maîtriser cette faillite d'un système. Imaginez, 200 milliards de dollars, c'est ce qu'il faudrait pour changer et répondre aux problèmes climatiques. C'est le rapport Stierven qui nous le disait il y a deux ans en Angleterre. Donc, on trouve trois fois plus d'argent en quelques semaines pour sauver la finance, alors qu'il faudrait, on le dit, 200 milliards de dollars. Donc, il faut remettre les choses en perspective. La mission de Tara, c'est ce navire qui est emblématique, qui maintenant est reconnu, et ça c'était une force de ce bateau et justement des anciens propriétaires, ça a été de faire connaître ce bateau. Donc, on a repris ce flambeau avec cette responsabilité quand même qui est énorme. Et donc, pour moi, c'était d'offrir cette plateforme, ce bateau et de la proposer à la science, puisqu'ils avaient un très fort besoin d'un bateau, parce que tout le monde dit, il n'y a plus de... Ça fond là-haut, il y a de l'eau partout, notamment en été, et on l'a vu. Donc, pour les scientifiques, il était primordial d'avoir Tara comme base scientifique, comme base logistique, mais aussi, pour eux, ça a été un moment fort que d'avoir une plateforme de communication, puisqu'ils étaient en direct via notre site Internet, via les médias, via les journaux qu'on a pu éditer. Et donc, c'était eux qui étaient en direct, et même si ça s'inscrit dans le temps, et que c'est une durée longue, le fait de pouvoir rendre compte auprès de ce grand public, ça a été un moment fort de cette recherche. Je crois qu'il y a deux aspects dans la science. La science a besoin de temps pour ne pas dire de bêtises, et d'être confronté au sein des scientifiques sur des avis qui peuvent différer, et heureusement qu'ils diffèrent. Mais la science a besoin aussi de se rapprocher du grand public. Sinon, on a une vision, c'est bon pour les générations futures, c'est bon pendant dix ans, encore une étude qui va être faite, rien ne sera fait derrière. Donc, il faut que le grand public comprenne qu'il y a des questionnements, qu'on n'a pas des réponses sur tout, mais que ce travail, il est fait à livre ouvert. La mission de Tara Océan va totalement en continuation de ce qui a été fait avec Tara Arctic, puisque c'est de comprendre, on a essayé de comprendre quel jouait le rôle du cercle Arctic sur le climat. Ça joue un rôle majeur, on l'a mieux compris. Et maintenant, c'est de comprendre cet océan, qu'on ne connaît pas bien, comment il va contribuer, en bien ou en mal, à l'évolution du climat sur la planète. Et comme on s'en aperçoit aujourd'hui aussi toute cette chaîne alimentaire qui est aussi liée à la biomasse, à ce phytoplancton, à ce plancton, à ce zooplancton, quelle va être son évolution en raison des modifications climatiques sur la planète. Donc ça, c'est un enjeu important. Alors, on pourrait se demander, on pourrait se dire, tiens, mais ça peut être fait avec plein de bateaux, ce genre d'expédition. Il se trouve que le parcours de Tara va encore aller frôler les hautes latitudes, puisqu'on va aller au nord de la planète et retourner au sud de la planète. Et que pour eux, qu'on puisse, pour ces scientifiques, qu'on puisse pendant près de trois ans aller dans les différentes régions dans le monde, ils appellent ça des provinces maritimes, c'est très, très important de pouvoir avoir ces données qui pourront servir à être rentrées dans les modèles. C'est une logique continuation avec ce qui a été fait. Alors, c'est peut-être moins spectaculaire, mais quand on en parle avec eux, moi j'ai été le premier surpris, Tara peut jouer un rôle majeur dans cette recherche internationale sur les océans. Et si on pouvait, un petit clin d'œil, si on pouvait transformer cet élément bleu qu'on voit sur les planisphères, même auprès des écoles, et leur montrer qu'il y a une vie, et que cette vie est peut-être plus riche dans les pays froids que dans les pays chauds, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, essayer de prendre conscience aux enfants et aux adultes, que cette richesse aussi, elle est fragile, et qu'elle dépend des courants marins, qu'elle dépend de l'évolution des températures, qu'elle dépend de la pollution, qu'elle dépend donc de notre comportement, nous, humains, là encore, vers les océans, je pense qu'on aura rempli notre mission. Alors, Tara, là, cette fois-ci, contrairement à la dérive arctique, il va y avoir de nombreux scientifiques. On est en train de se battre avec eux, parce que, notamment, il faut un équipage pour faire tourner le bateau, et puis, il y aura des scientifiques. Donc, c'est des scientifiques qui vont mener des recherches, là, à bord du bateau, avec un appareillage sophistiqué, embarqué. Donc, tout au long de cette expédition, qui a été voulue par eux, alors, naturellement, il y a des contraintes météo qui sont indéniables, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand il y a des typhons, ou qu'il y a des tempêtes. Donc, en ce moment, on est en train de travailler entre les besoins de la science et la vie d'un bateau, la vie d'une équipe, d'un équipage, pour qu'on garde toujours en tête que ce genre de mission doit être sûre, en tout cas, et qu'on ne mette pas en risque qui que ce soit. Et qu'on ne mette pas en risque.